Salut à tous, c'est Zedigame, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tuto, on va parler comme promis du DB12, on va voir l'essor du monstre, on va voir quelles difficultés on peut avoir avec ce donjon, puisque c'est quand même le donjon le plus difficile. Ensuite, on va voir l'équipe en elle-même, les runages, etc. Voilà, même principe que pour le DB12, alors il faut juste savoir une petite chose, petit point avant de commencer la vidéo, c'est que c'est une team vraiment pour les débutants, vraiment les joueurs qui commencent le jeu, qui farment le DB10, mais qui aimeraient farmer plus, qui aimeraient avoir des runes un peu plus conséquentes. Alors je sais pertinemment qu'il existe la Tricarou, je le sais pertinemment, mais à mon sens, vous ne pourrez pas avoir les runes qu'il faut pour runer votre Tricarou en début de jeu. Si vous avez un mois de jeu, à mon sens, vous ne pourrez pas faire la Tricarou, puisque ça demande quand même, pour ceux qui connaissent un petit peu, sur votre Verdéhyl, des runes énormes, que vous n'aurez pas en début de jeu, ou alors avec beaucoup de chance. Et puis, vos Tricarou vont demander des runes Détermination, des runes Défense, etc. Mais le souci, c'est que les runes Détermination, vous allez aller les farmer dans les bêtes de Rift, et que les bêtes de Rift, voilà, ce n'est pas évident à farmer au début. Et les runes Défense, vous allez aller les farmer, ou ça, en Dragon. Voilà. Et si vous n'avez pas une team de départ pour aller les farmer, vous n'irez nulle part. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter cette team-là. Donc, contrairement à la Tricarou, ça n'est pas une team qui est safe à 100%. Voilà, même contrairement à la team géant que je vous avais présentée. C'est une team qui est beaucoup moins offensive que la team géant que je vous avais présentée. Mais vous allez voir, on va parler de ce qui fait la difficulté de ce boss, et vous allez voir que le fait que la team soit plus lente, moins safe, etc., ça joue dans le fait... Enfin, ça se joue par rapport au sort du dragon, et au fait qu'il fasse déjà extrêmement mal, extrêmement mal, et aussi qu'il ait ce fameux cristal qui nous gâche la vie. Enfin, je vais vous expliquer ça tout de suite, vous allez très vite comprendre. Puisqu'en fait, le dragon va vous mettre des dégâts continu. Voilà, avec le rugissement furieux, le dragon va vous mettre des dégâts continu pendant 3 tours. Et si vous avez déjà des effets négatifs sur vous, donc, je ne sais pas, break defense, break attack, etc., j'invente des choses, vous allez prendre encore plus cher. Ça va vraiment... Ça va être une boucherie. Vous allez voir, quand je vais lancer le premier run, ça va être une boucherie. Ensuite, vous avez ça, la catastrophe, mais ça, on s'en fiche, puisque c'est quand vous tuez un cristal. En fait, le dragon tue automatiquement le monstre qui a tué le cristal, mais ça, on s'en fiche, puisqu'on ne touche pas au cristal. Et ça, c'est son passif, ce qui fait que quand le dragon va passer en dessous de 30% de PV, ses attaques vont faire encore plus mal. Alors, vous commencez déjà à comprendre la difficulté de ce boss, donc, qui sont les dégâts continu. Mais, vous allez avoir un deuxième effet qui se coule, qui va venir du cristal de droite, et c'est là qu'elle a la plus grosse difficulté. C'est que le cristal va retirer les effets du boss, les effets négatifs, donc, toujours break defense, break attack, etc., et lui accorder l'immunité pendant trois tours. Trois tours. Vous vous rendez compte, trois tours, c'est énorme. Énorme. En trois tours, tout simplement, vous avez largement le temps de mourir. Vous allez pouvoir vous en rendre compte s'il y a un run qui derbe, ce que je n'espère pas, mais bon, je ne le garantis pas. Et voilà. Alors, donc, la team en elle-même. De quoi elle est composée ? En même temps, je vais vous faire le speed tune de l'équipe, je vais vous présenter les runages, etc., comme ça, ce sera fait. Alors, qui va devoir jouer en premier dans notre team ? Même si vous allez voir, au final, ça n'a vraiment pas grande importance. Moi, dans ma team ici, celle qui joue en premier, c'est Fran. Donc, ma Fran, vous la connaissez, c'est la même que j'ai utilisée pour le GB12, c'est la même. Elle est en Swift, elle serait idéalement mieux en violent, mais moi, je m'en sers dans un autre contenu. Donc, elle est en Swift. Elle est en Will, c'est mieux. D'être en immunité, c'est mieux. Si elle n'y est pas, bon, je ne pense pas que ça cause beaucoup de préjudices à votre team. Mais bon, voilà. Vous n'avez pas besoin, bien sûr, qu'elle soit aussi rapide. Mais le plus important, c'est que votre Fran joue en premier. Ça, par contre, vous ne pouvez pas déroger à ça. Votre immunité doit jouer en premier. Et si elle est en violence, c'est mieux. Donc, voilà, elle est toujours pareil. Speed, point de vie, point de vie, voilà. Rien n'a changé sur Fran. Ensuite, l'ordre d'attaque. J'ai envie de vous dire qu'ensuite, l'ordre d'attaque entre Spectra, Lorraine ou Raok n'a pas d'importance. Puisqu'en fait, moi, là, par exemple, puisque j'ai changé une rune à mon Spectra, mon Raok joue avant mon Spectra. Mais en fait, ça n'est pas un souci, puisque Raok va utiliser ce sort-là. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise Raok. C'est pour la co-op, puisque Raok va emmener deux monstres avec lui. Donc, en fait, peu importe si Raok... Alors, je vous montre quand même mon Raok. Voilà, il est en vitesse dégâts crit. Attaque, voilà. Il est classique. Il n'est pas mal, mais il est classique. En fait, Raok, voilà, va emmener deux monstres. Donc, en fait, peu importe qui l'emmène, qui joue en premier ou pas, ça ne change de rien. Vous allez voir qu'au final, ça ne change de rien à la team. Ma Lorraine, vous la connaissez. C'est la même que j'utilise en géant. Donc, toujours vitesse. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je maxe cette rune, là, mais on s'en fiche. Toujours, pour moi, le minimum de précision qu'il lui faut. J'aimerais qu'elle ait plus. J'aimerais qu'elle ait 80, 85, voire plus. Voilà, bon, vous la connaissez. Ensuite, on a Spectra. Alors, Spectra, à mon sens, c'est le monstre le plus important de la team. C'est vraiment le monstre le plus important. C'est aussi le plus dur à runer. Bon, vous voyez, même si je n'ai pas des stats vraiment... Bon, il est en violent, mais je n'ai pas des stats. Il est en vitesse, dégâts critiques, point de vie, pour être quand même un tout petit peu... Un petit peu de tankiness. Spectra, le plus important, c'est la précision. Puisque Spectra, avec son deuxième éveil, va avoir un skill 3 qui est absolument énorme, qui va réduire la jauge d'attaque de 30% de tous les ennemis. Et en plus, va réduire la vitesse d'attaque, donc il va mettre un slow, y compris sur le boss, et un break-attaque, y compris sur le boss, et sur tout le monde. Ce sort est en AOE complètement. Et en plus, Spectra, vous vous rendrez compte que Spectra fait des dégâts. C'est pour ça qu'on le demande. Dégâts critiques font des dégâts sur les points de vie max du boss. Et vous allez voir que ça fait des gros dégâts. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Voilà. Donc sur Spectra, vous allez chercher un petit peu de vitesse, du taux crit, du dégâts crit et de la précision. C'est pour ça que le monstre, c'est quand même le monstre le plus difficile à ruiner de votre team. Mais bon, n'importe quel set violent fait à peu près l'affaire. Et ensuite, vous avez Verdeïl, voilà. Qui est toujours là, comme pour ceux qui se rappellent dans les anciennes teams, qui est là pour jouer en dernier, pour gagner des tours, tout simplement. A la même manière que Raok avec sa coop, Verde va vous faire gagner des tours. C'est pour ça qu'on va prioriser le violent. Si vous pouvez lui mettre du violent Riven, c'est encore mieux. C'est ce que je vous conseille le mieux. Si vous pouvez le jouer DPS, alors moi, malheureusement, je ne peux pas le mettre en dégâts critiques. Je ne pouvais pas le mettre en dégâts critiques, parce que sinon, j'étais obligé de prendre des runes sur d'autres monstres que j'utilisais. Mon Verdeïl est en attaque, taux crit, attaque, pour gagner des dégâts. Bon, il n'a pas de skill up. Voilà, ça, il faudrait que je le skill up. Je gagnerais certainement pas mal de dégâts. Voilà, mais vous voyez, au niveau des stades, rien d'exceptionnel. Mais le plus important, votre Verdeïl doit avoir obligatoirement 100% de taux crit, puisque pour ceux qui ne seraient pas Verdeïl, plus il a de taux crit, plus il va redonner de tours avec son passif, enfin, d'ATB aux autres monstres de votre team. Voilà, et vous devez le faire jouer en dernier. Voilà, c'est lui qui doit redonner le tour à vos monstres. Voilà, alors écoutez, je ne vais pas parler plus. On va lancer le premier run. Je vais vous mettre en x1, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule. Voilà, vous voyez, Fran qui joue en premier. Voilà, comme je vous ai dit, mon Raouk joue en deuxième. Là, Spectra fait son sort. Ensuite, Lorraine et Verdeïl en dernier, qui vient redonner un tour. Voilà, là, vous voyez, mon Raouk n'a pas beaucoup de précision. Mon Raouk a 19% de précision, donc dans l'idéal, allez chercher au moins 30 ou... Même si vous pouvez mettre encore plus de précision sur votre Raouk, faites-le. Voilà, parce que vous voyez, pour les breakdaves, c'est quand même hyper intéressant. Alors là, on arrive déjà sur le mini-boss. Donc là, vous voyez, la coop, on gagne des tours. Voilà, Spectra, vous voyez le slow. On n'a pas mis le break-attack sur le boss. Un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, on a une immunité. Voilà, Fran qui met l'immunité. Voilà. Vous avez vu les dégâts du skill 2 de Spectra ? Vous avez vu les dégâts sur les points de vie ? Vous avez vu, ça fait quand même des beaux dégâts. Là, on a pris quelques dégâts des cristaux, mais on s'en fiche, puisqu'il y a le break-attack sur tout le monde, on s'en fiche. Le danger dans le DB12, il n'est vraiment pas ni sur les vagues, ni sur le mini-boss. Vous n'avez aucun souci avec cette team. On va arriver à la troisième vague. Le souci, ça va être vraiment sur le boss au niveau de Lorraine et au niveau de Spectra. Voilà, parce que si le boss a tellement de résistance, l'étage 12 a tellement de résistance, que vous allez vous rendre compte que... Voilà, la Spectra fait son skill 3. Pardon, Spectra, parce qu'il 3. Spectra proque beaucoup. Je trouve que mon Spectra... C'est un avantage. Ce n'est pas du tout un inconvénient, c'est que Spectra proque énormément. Vous voyez, c'est insane comme mon Spectra peut proquer. Je ne sais pas chez les autres comment il joue, mais moi, le mien, il est en forme. Depuis que je le teste, on va finir la vague. Bon, c'est long, puisque je vous ai mis en x1 pour vous expliquer la logique de la team en même temps. C'est long. Ensuite, je mettrai en x3. Alors là, on arrive sur le boss. C'est là la phase critique. Vous voyez, Spectra fait son skill 3. Il proque encore. Lorraine joue. Donc, vous voyez bien. Suivez bien le cristal à droite. L'évolution du cristal. Donc là, Spectra, pour l'instant, le contrôle. Vous allez voir que dès que le cristal va jouer, on va tout de suite se sentir... Vous allez voir que la team va tout de suite être en difficulté. Vous allez vous en rendre compte assez vite. Voilà. Le cristal a joué. Il a mis une immunité. Et il a cleanse tous les debuffs que j'avais mis au dragon. Et maintenant, ça va être à Lorraine de venir. Vous voyez, Lorraine n'a pas fait le bon skill. Et là, tout de suite, ça devient problématique. Et le fait que ma frane ne soit pas en violon... Alors là, de toute façon, on va prendre une attaque. Il faut s'attendre à prendre une attaque. Et Lorraine, vous voyez, là, on a pris des dégâts. Bon, on a frane. Pas d'affolement. On a frane. Voilà. On ne va pas mourir. Mais vous voyez, à partir du moment où Spectra, va rater un de ses skills. Il ne va pas réduire la TB du cristal. Ou Lorraine ne va pas faire le bon sort pour aller retirer l'immunité. Alors là, on va voir si elle va le faire. On va voir si... Voilà. Là, elle l'a fait. Vous voyez. Mais le cristal a cleanse parce que c'est trop tard. Vous voyez, la difficulté de ce donjon... Ce run, ça vous montre bien la difficulté, en fait, de la team. Alors là, on va reprendre des dégâts. On ne mourra pas. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas mourir. Voilà. Puisque frane a déjà son skill. Voilà. Vous voyez le principe de coop avec Verde et Rock. Voilà. Le run vous paraît extrêmement long, extrêmement chiant, etc. Puisqu'on en faut un. Et puis que le run ne pouvait pas plus mal se passer. Voilà. Enfin, Lorraine a fait son boulot. Vous voyez. Normalement, dans le run qui aurait dû bien se passer, Lorraine aurait dû faire ça. Mais bon. Ce qui fait qu'on a pris quand même pas mal de dégâts. Voilà. Écoutez, je vais en mettre un x3 pour la fin du run. Là, on ne pourra plus perdre. De toute façon, c'est terminé. Voilà. Mais, vous voyez les dangers de cette team. Certes, c'est une team que vous allez pouvoir faire quasiment dès le début. Mais, c'est une team déjà qui va être longue. Qui va être... Qui va beaucoup dépendre de la RNG. Alors, je vais relancer un run tout de suite. On ne va pas perdre de temps. C'est une team qui dépend, voilà, beaucoup de la RNG. Alors, là, on va mettre un x3 et on va espérer que le run se passe mieux. Parce que, bon, pour un premier run, on n'a pas été tellement gâtés. Vous allez vous dire, il nous présente une team, mais elle est un petit peu naze, cette team. Mais, je vous assure qu'elle n'est pas naze. Elle fonctionne très bien. Là, on a juste eu vraiment la pire RNG du monde. Lorraine qui a fait que des skill 1. Voilà. Mais, au moins, ça m'a permis de vous montrer les faiblesses de la team. Et, c'est pour ça que la team n'est pas safe à 100%. Voilà. Donc, là, vous voyez, on prend quand même un petit peu de dégâts. Mais, bon, c'est rien du tout. On a Fran qui est là pour soigner, pour cleanse l'immunité. On fait quand même des dégâts. En plus, Fran, voilà, chose dont je n'ai pas parlé. Fran, c'est le buff attack. Voilà, vous connaissez un petit peu Fran. Mais, ça apporte quand même un petit peu plus de dégâts sur le ROC et sur le VRD. Voilà. Donc, là, on est à la troisième vague. Vous voyez, ça va quand même relativement vite pour arriver au boss. C'est vraiment au boss qu'on perd quand même. Que là, on peut perdre du temps si les bons sorts ne sont pas faits au bon moment. Et si le render. Mais, sinon, les vagues et le mini boss sont quand même assez rapides. Parce que, c'est, c'est, on a quand même un petit peu de dégâts dans cette team, mine de rien. C'est pas une team qui va mettre 10 minutes, non plus. Donc, là, on arrive sur le boss. Est-ce que, est-ce que ça a mieux se passer que la première fois ? On espère. J'espère quand même vous faire une vidéo d'un minimum de qualité. La spectra bien réduit la TB du boss. Bon, le cristal va quand même jouer. De toute façon, le cristal joue obligatoirement, ne serait-ce qu'une fois. Mais, on va voir si Lorraine, cette fois-ci, va être un petit peu moins bête. Bon, là, elle ne l'a pas fait. Mais, c'est pas grave. Elle va rejouer avant. On va essayer de rejouer. Et, vous voyez, Lorraine ne l'a pas fait. Bon, décidément. C'est vraiment... Elle veut vraiment me faire passer pour un menteur. Bon, écoutez. C'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Voilà. Ça y est, elle l'a fait. Elle l'a fait. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas perdre. Puisqu'on va gagner tellement de tours. Fran va rejouer avant. Verde, il va rejouer. Voilà. Ça, ça va passer tranquillement. Mais, décidément, Fran... Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, je m'étouffe. Non, mais voilà. Donc, Fran n'a pas décidé aujourd'hui, en vidéo, de faire son boulot. Donc, écoutez. Vous voyez, on a fait 2.36. Voilà. En ayant encore une fois la RNG contre nous. Enfin, plutôt Lorraine. Donc, ça reste un temps. Bon, c'est sûr. C'est... C'est pas une tricarou. Encore une fois. Ne vous attendez pas à faire des temps sous une minute. Moi, le temps minimum que j'ai pu faire, je crois que c'est une minute 50. Ou deux minutes. Enfin, dans ces eaux-là. Mais, voilà. Écoutez, je vais vous relancer à Rennes. Voilà. Alors, en discutant, je pense que ce sera le dernier Rennes pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Et puis, j'aurai d'autres choses aussi à vous annoncer à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester. Voilà. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Je maîtrise quand même mon sujet. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que Lorraine a décidé de faire sa tête de mule que ça va mal se dérouler. En espérant que ce Rennes se passe mieux. Mais, en tout cas, voilà. Cette team est safe. Voilà. Depuis que je l'ai testé, j'ai dû faire, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 runs depuis que j'ai commencé à la tester hier soir. Je n'ai pas eu énormément de temps non plus pour jouer. Mais, oui, j'ai eu quelques derpes. Mais, voilà. Il faut vraiment que la RNG soit contre moi. Mais, bon, en général, Fran sauve la chose. Alors, voilà. Dans l'idéal, comme j'ai pu vous dire pour Fran, mettez-la en violent. Moi, la mienne est en swift parce que je m'en sers en arène. Pour une team en arène. Mais, runez-la en violent. Vous allez voir que ça va sécuriser votre team encore plus. Et puis, voilà. Sinon, quoi vous dire de plus ? Écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On va voir comment va se dérouler le combat contre le boss. J'espère que ça va mieux se passer cette fois-ci. Que notre amie Lorraine va être un petit peu plus obéissante. Ce serait cool. Là, déjà, on a posé tous les débuts. Voilà. Spectra, tout posé. Là, on a l'air d'être parti sur un run d'une meilleure qualité, déjà. On ne va pas se mentir. Voilà. Verdi qui cycle. Vous voyez, c'est une team qui est quand même plaisante à regarder. C'est quand même plaisant. Spectra, c'est quand même hyper fort. Je trouve que c'est quand même une team qui est sympa à regarder. Bon, Lorraine n'a toujours pas fait son skill 3. Je ne sais pas si elle le fera dans la vidéo. On va voir là si elle rejoue. Non, elle ne veut pas le faire. Bon, bref. Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Ah, voilà. Elle l'a fait. Elle le fait toujours quand je dis qu'elle n'a pas envie de le faire. Bon, ce n'est pas grave. Vous voyez, la team passe. C'est le principal. La team passe. Pour vous, c'est le principal. C'est une team qui est relativement lente, qui n'a pas énormément de dégâts, mais ça passe. C'est le principal. Vous voyez, là, on a fait 2,27. Vous voyez, on a gagné un petit peu de temps. Vous voyez, voilà. Voilà. Donc, bah, écoutez, comme pour le géant, je vais vous remontrer rapidement mes runas. Donc, voilà. Mon Verdeil est comme ça. Il est en attaque, Tokrit attaque, en violent revenge. Surtout le violent. Sur Verdeil, ne mettez pas d'eau de runage. Il faut gagner le plus de tours possibles. C'est le plus important. Mafran est en swift. Will, mais priorisez le violent. Si vous avez assez de violents, voilà. Au niveau de la vitesse, il faut qu'elle joue en première. Donc, vous voyez, par rapport au reste de la vitesse de votre team, mais il faut qu'elle joue en premier. Donc, je dirais, comme Spectra a quand même une grosse vitesse de base. Essayez d'avoir une frane à, allez, plus 110 de speed en violent. Si vous pouvez la mettre en violent immunité, mettez-la en violent immunité. Voilà, ce sera le mieux. Ça évitera qu'elle se fasse détruire. Et au niveau des stats, essayez qu'elle ait le plus de points de vie possible. Si vous pouvez avoir les mêmes stats que ça, en ignorant la vitesse, si vous pouvez avoir un minimum 20, 25 points de vie, mettez-lui. Mon Spectra est comme ça, en violent arc-en-ciel, vitesse, dégâquerie, points de vie. Voilà, un maximum de précision, du taux crit, du dégâts crit, pour faire du dégâts sur les points de vie. Mon Raok est comme ça. Alors, pour Raok, le mieux est le violent aussi, mais ensuite, vous avez le choix. Violent l'âme, violent focus, si vous voulez qu'il ait plus de précision, etc. Le mien est en vitesse, dégâts crit, attaque, et vous pouvez très bien le mettre en attaque, dégâts crit, attaque. Moi, le mien est en vitesse en deux, parce que je m'en sers aussi autre part, parce que j'en ai deux. Mais voilà. Et puis, Lorraine, voilà, la Lorraine, vous la connaissez, vitesse, point de vie, point de vie, avec le maximum de précision. Essayez d'avoir 25 à point de vie, au niveau de la vitesse, peu importe du moment qu'elle joue dans les premiers monstres. Et puis, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera. Voilà, si vous n'avez pas encore vu mon tuto sur le GB12, je vous invite à aller la regarder. Voilà. Je voulais dire, voilà, merci, merci à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui se sont abonnés. Alors, j'ai un petit objectif, voilà, puisque la chaîne a maintenant trois semaines. La semaine prochaine, la chaîne fêtera son premier mois d'existence. J'aimerais avoir atteint les 50 abonnés. Voilà, c'est un objectif. Bref, si on peut le faire, ce serait super, vraiment, je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos proches, voilà. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous aident. De mon côté, je vous retrouverai certainement en fin de semaine. Il n'y aura pas de vidéos d'ici là. Voilà, donc, puisque j'ai une semaine, je prépare une semaine de guilde, donc avec ma guilde, qui sortira probablement, alors, je ne sais pas, je pense, samedi prochain. Voilà, donc, il n'y aura pas de vidéos cette semaine, puisque je fais quand même un petit peu les fêtes, malgré les circonstances. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me dire. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à me dire. En tout cas, vous êtes super, continuez comme ça. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501